Pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Pascal Jalabert du groupe Evra. Bonjour Pascal. On commence avec cette information révélée ce matin par le Parisien Fabien Roussel. Le Parisien qui révèle que dans sa déclaration d'intérêt, Jean-Paul Delevoye a oublié de mentionner sa fonction d'administrateur au sein d'un institut de formation de l'assurance. Alors Jean-Paul Delevoye admet une erreur, dit que c'est une fonction bénévole exercée, je cite, de façon extrêmement faible, qu'il démissionnera s'il y a incompatibilité. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, on voit le vrai visage de cette réforme de retraite à travers son haut-commissaire aux retraites parce que tout est fait avec cette réforme Macron pour pousser les futurs retraités vers des fonds de pension, des fonds d'assurance pour gérer les retraites par capitalisation. Alors quand on voit que celui qui est chargé de cette réforme a lui-même des liens avec les assurances, le monde des assurances, on se voit bien que tout cela est intimement lié. Vous parlez de conflit d'intérêt ce matin ? Oui, il peut y avoir un conflit d'intérêt, ce n'est pas à moi à en juger en tant que tel, mais il peut y en avoir un. Mais indépendamment de cela, ça ne change rien au fond de la réforme qui fait que l'objectif de cette réforme est bien de baisser les pensions des retraités, de pousser chaque futur retraité, chaque salarié aujourd'hui, de cotiser vers des fonds de pension. D'ailleurs, je peux vous annoncer une chose, nous avons découvert que le 1er octobre dernier, il y a eu une ordonnance de la loi PACTE qui a été rendue publique. Et cette ordonnance prévoit à partir du 1er octobre que des fonds de pension tels que BlackRock, fonds de pension américains, multinationales, va pouvoir bénéficier des cotisations des futurs retraités, pour ceux qui souhaiteront, pour faire de la retraite par capitalisation. La loi PACTE de ce gouvernement a ouvert la voie à la retraite par capitalisation. – Mais qu'est-ce que vous dites ? C'est que cette réforme des retraites a pour objectif final une étatisation, la fin de la retraite par répartition ? – Non, pas une étatisation, une capitalisation. – Donc la fin de la retraite par répartition ? – Oui, oui. – Pour vous, c'est ça que veut faire le gouvernement, au final, avec cette réforme ? – L'objectif de cette réforme, c'est écrit noir sur blanc dans le Conseil d'orientation des retraites, c'est de faire baisser les niveaux des pensions des Français. Ça, c'est un tableau du Conseil d'orientation des retraites. Quelles que soient les prévisions, quels que soient les scénarios du gouvernement, ils n'ont envisagé que des scénarios où les pensions baissent. Elles vont passer de 50% du salaire moyen à 33% du salaire moyen. L'objectif, c'est que les retraités se disent, on ne va plus avoir de pensions, donc il faut que l'on cotise vers des assurances privées. Eh bien, c'est tout simplement ça que le gouvernement va permettre, parce qu'à partir du 1er octobre, des fonds de pension, notamment BlackRock, qui est une célèbre multinationale qui gère des fonds de pension, eh bien, va pouvoir gérer les futures cotisations d'assurés qui voudraient investir là-dedans. En fait, Macron nous envoie vers un système à l'américaine, où chacun aura une retraite en fonction des moyens qu'il y mettra. Ce qui veut dire que le super-riche aura sa super-pension, et celui qui est modeste... Et que la retraite de base ne se tira plus ? Mais la retraite de base sera tellement de base qu'elle ne sera plus rien. Que faut-il faire ? Faut-il augmenter les cotisations pour remettre le système à l'équilibre et sortir de la courbe que vous venez de montrer ? Et si nous ayons ce débat avec les Français ? Et si nous ayons... Ça fait 18 mois qu'il y a, plus la campagne électorale, ça fait quand même deux ans. Non, mais vous rigolez, le débat c'est pas, est-ce qu'on augmente les cotisations, est-ce qu'on taxe les dividendes, ou est-ce que vous travaillez plus ? Le débat c'est, est-ce que vous travaillez plus, ou est-ce que vous travaillez beaucoup plus ? Mais le débat il n'est pas d'aller chercher des financements ailleurs. Là je vous ai montré la courbe des pensions, ça c'est la courbe des dividendes. En 2008, 30 milliards d'euros de dividendes versés aux entreprises du CAC 40. En 2019, 51 milliards, record historique. Nous avons passé la barre des 50 milliards d'euros de dividendes. Faut-il taxer les dividendes ? Mais ayons ce débat. J'ai proposé au Premier ministre une contre-réforme des retraites au nom du Parti communiste français que nous avons travaillé, nous. Et nous proposons d'autres pistes de financement, notamment en allant taxer modestement les dividendes. Aussi modestement que sur votre fiche de paye. Nous, nous cotisons les salariés 10%, l'employeur 10%. Si nous prélévions juste 10% de cotisation sur les dividendes versés aux actionnaires, rien que celle du CAC 40, 51 milliards, 10%, ça fait 5 milliards qui rentrent dans les caisses de retraite. On nous dit que le déficit c'est 2,9 milliards par an. Enfin, et déjà là, rien que là, il y a de quoi le combler. Parité salariale, femmes, hommes. Si enfin nous tenions cet objectif que les femmes gagnent autant que les hommes, ce qui serait rien d'autre qu'une mesure de justice, eh bien c'est 6 milliards d'euros de cotisation qui rentrent dans les caisses de l'État. Donc vous voyez, 5 milliards d'un côté, 6 milliards de l'autre, ça en fait 11 déjà. Enfin, le problème de financement... Mais vous dites, ayant ce débat avec les Français, ça veut dire quoi ? Qu'il faut un référendum sur cette question de la réforme des retraites ? Et pourquoi pas ? Et quelle question on me pose ? Alors on me pose plusieurs questions parce que c'est compliqué. Et pourquoi pas, ça veut dire qu'il faut que l'on en discute. Mais est-ce que c'est oui ou non contre la réforme Macron ? Ou est-ce que c'est quelle piste de financement souhaitez-vous pour assurer l'allongement de la durée de la vie ? Est-ce que vous voulez qu'on taxe les dividendes ou est-ce que vous voulez travailler plus longtemps ? Ça peut être ça aussi, ça peut être des questions aussi simples. Est-ce qu'il faut taxer le capital ou est-ce qu'il faut continuer à taxer le travail ? Parce qu'aujourd'hui, on fait tout reposer sur le monde du travail, sur les infirmières, les salariés, les enseignants, les gardiens de prison. Tout le monde, on va demander un effort à tout le monde. Alors que de l'autre côté, le capital n'a jamais gagné autant d'argent, n'a jamais été autant défiscalisé. Et lui, on ne lui demanderait rien pour financer l'allongement de la durée de la vie, qui est une chance pour notre société, vivre plus longtemps. Mais c'est un vrai bonheur pour chacun d'entre nous et pour la société. Partir dès 60 ans, 62 ans, partir tôt en retraite avec une bonne pension, c'est permettre à des retraités de pouvoir profiter pleinement de cette nouvelle période de la vie, mais aussi d'être quelque part actif, de pouvoir s'engager dans la vie associative, de s'occuper de ses petits-enfants, c'est du bonheur en barre. Alors, un de vos prédécesseurs, à la tête du Parti communiste, a dit qu'il faut savoir sortir d'un conflit social, d'une grève. Comment on en sort ? On attend que le gouvernement retire, on va au Parlement. Comment on sort de ce conflit ? Eh bien, nous demandons... Il y a une chose qui est demandée. Organisations syndicales comme nous, c'est que le gouvernement retire sa réforme par points. Qu'il retire sa réforme par points. Et enfin, qu'il y ait des négociations qui soient ouvertes. Nous pensons qu'il y a besoin d'une réforme pour améliorer ce qui existe. Pas pour de la régression sociale, pas pour perdre, mais pour améliorer ce qui existe. Ça veut dire garder les régimes spéciaux, des cheminots, des... Enfin, ou les régimes autonomes. Les régimes spéciaux autonomes, vous les gardez ? Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec les régimes autonomes ? Précisez votre pensée. Ah ben, d'un côté, on a le système universel ou le système actuel qui tronçonne les différents régimes. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on en supprime certains, on en garde quelques-uns. Est-ce que vous savez que les régimes spéciaux, comme vous dites, ou autonomes... C'est pas les mêmes. On va être précis. Les spéciaux, c'est pour la RATP, la SNCF, quelques autres professions autonomes. Depuis la dernière réforme, ils ont tous l'obligation de cotiser le même nombre d'années que dans le privé. Oui, c'est vrai. Public, privé, 43 annuités. On va tendre vers 43 annuités. En 1973. Pour les natifs de 1973. On est tous en train d'augmenter. Voilà, moi, génération 69, j'ai de voir cotiser 42 annuités et un trimestre. Voilà, 170 trimestres. Oui. Bon, on va tous progresser. Donc, y compris les régimes spéciaux. Donc, ils ont le droit de partir plutôt en retraite, mais pas avec une pension complète. C'est ça, la réalité. Alors, qu'est-ce que l'on fait ? On leur demande quoi ? On va leur demander de cotiser à tous, à nous tous, encore plus ? Ou est-ce qu'on aligne les régimes de tout le monde, du privé notamment, vers les régimes les plus favorables ? Par exemple, dans le secteur public, et je pense aux enseignants, aujourd'hui, leur pension est calculée sur la base des six derniers mois de salaire. On leur demande d'accepter que leur pension soit calculée sur l'ensemble de la carrière. Mais vous imaginez bien qu'ils vont perdre énormément d'argent. On ne peut pas demander à ce que toutes les pensions demain, justement, puissent être alignées sur ce régime spécial des enseignants. C'est-à-dire que tout le monde puisse avoir une pension calculée sur ces six derniers mois de salaire. Alors, Jean-Michel Blanquer dit qu'il y aura des revalorisations salariales pour les enseignants. Vous n'y croyez pas ? Il va falloir qu'il augmente beaucoup, beaucoup les salaires pour prendre en compte, pour rattraper ce que les enseignants perdraient avec cette réforme de retraite. Mais je suis très content que la question de la hausse des salaires vienne enfin sur la table. Nous réclamons, nous, depuis plusieurs mois, une hausse du SMIC de 20% dès le 1er janvier. Je pense qu'il y a une vraie urgence à augmenter les salaires. Ce serait, là aussi, une mesure de justice pour réparer les pertes de pouvoir d'achat de nos concitoyens. Mais surtout, c'est de la cotisation qui rentre dans les caisses de retraite et dans les caisses de sécurité sociale. Alors, puisque vous parlez de cette hausse du SMIC, Bruno Le Maire s'est dit opposé hier à un coup de pouce au SMIC au 1er janvier 2020. Il rappelle que le gouvernement a déjà augmenté massivement la prime d'activité de 100 euros au niveau du SMIC. Qu'est-ce que vous dites ? C'est honteux. C'est honteux. Qu'est-ce que j'aimerais bien que Bruno Le Maire touche une partie de son salaire de ministre en prime d'activité et qu'il fasse sa déclaration auprès de la CAF avec sa femme pour justifier les revenus de son foyer et pour dire « Ah bah oui, alors j'ai le droit à la prime d'activité ». Non, mais vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, c'est plus les employeurs qui augmentent les salaires, c'est la CAF. Il faut demander à la CAF d'avoir sa prime d'activité et encore calculer sur les revenus du foyer. Donc, si monsieur gagne plus que madame, madame n'a pas le droit à la prime d'activité. Je les rends compte, moi, dans ma permanence. Les gens me disent « Pourquoi moi, je n'y ai pas le droit ? » Enfin, mais on va qu'émander pour avoir 100 euros de plus quand on en gagne 1200 euros net par mois et qu'on travaille à l'usine ou qu'on est fonctionnaire catégorisé ? Enfin, on fait des salariés, des mendiants qui vont demander cette allocation en guise d'augmentation de salaire. C'est honteux. C'est scandaleux. Ça ne cotise pas sur les retraites en plus. Ce n'est plus indexé sur l'inflation parce que ce gouvernement-là, il y a un mois, dans le cadre du PLF, ont décidé que cette prime d'activité n'augmenterait que de 0,3% au lieu de l'indexer sur l'inflation. Bref, c'est honteux. Sur toute la ligne, qu'ils augmentent les salaires, on veut du sonnant, du trabuchant, indexé sur le coût de la vie et dès le 1er janvier. – Nouvelle journée de mobilisation. Demain, à l'appel des syndicats. Pourquoi ne pas attendre les annonces d'Edouard Philippe mercredi avant de se mobiliser à nouveau ou pas, en fonction de ce qu'il dit ? – Parce que nous demandons à ce que ce gouvernement retire cette réforme par point. – Mais pour vous, il n'y a que ça. Parce que vous demandez des négociations. Des négociations, ça appelle des compromis de part et d'autre. Qu'est-ce que vous êtes fait à faire comme compromis ? La réforme par point, c'est calculer sa retraite sur l'ensemble de sa carrière et une pension qui sera calculée selon la valeur du point que l'on ne connaît pas. La retraite, ce n'est pas une tombola. La retraite, c'est un droit. Donc ce que nous voulons, c'est qu'il retire cette réforme des retraites tombola pour une vraie réforme de retraite avec de vrais droits. – Donc pour vous, peu importe ce que va dire Edouard Philippe mercredi midi, s'il ne dit pas « je retire la réforme des retraites par point », pour vous, vous continuerez, vous appellerez à continuer la mobilisation ? – Que nous soyons dans le privé, où la retraite est calculée sur les 25 meilleures années, ou dans le public, où la retraite est calculée sur les 6 derniers mois, dans tous les cas, une retraite calculée sur toute la carrière, sur la valeur d'un point que l'on ne connaît pas, nous serons tous perdants. Donc il doit retirer cette réforme de retraite par point et ouvrir de nouvelles négociations pour permettre de mettre tout sur la table, toutes les propositions qui permettraient d'améliorer le système que nous avons. Nous avons le plus beau système de retraite unique au monde, mis en place par le gouvernement de De Gaulle et Ambrasse-Croisa en 1946. – Oui, enfin quand quand même le gouvernement dit « tout le monde aura au minimum 1000 euros », ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec une carrière complète, quand on dit qu'il y aura 5% dès le premier enfant, ça ce sont des avancées sociales, vous ne pouvez pas le nier. – Oui mais d'abord, soyons précis sur les mots si vous voulez bien, les 5% sur le premier enfant, aujourd'hui quand on a 3 enfants, chaque parent a le droit à 10%, demain ce sera 15% pour les deux, donc on y perd. Aujourd'hui quand on a un enfant, une femme a le droit à 8 trimestres, donc aujourd'hui il y a déjà la possibilité de bénéficier d'une majoration en cas de maternité. – Et enfin quand il dit « pas de retraite en dessous de 1000 euros », mais enfin il faut être clair, c'est pas de retraite en dessous de 1000 euros pour une pension, pour une retraite complète, pour ceux qui ont cotisé tout leur trimestre, mais il y aura beaucoup de pensions en dessous de 1000 euros pour toutes ces femmes qui ont des carrières hachées, qui subissent du temps partiel. – Aujourd'hui elles attendent 67 ans, elles partiront à 64 ans, elles vont gagner 3 ans, avec l'âge pivot. – Bah si, puisque là aujourd'hui pour avoir le taux plein il faut aller jusqu'au bout. Quand on a une carrière hachée là, avec l'âge pivot, à 64 ans, c'est terminé, elles n'ont plus la décote. – Mais elles auront la décote si elles n'ont pas leur cotisation, si elles n'ont pas cotisé tout leur trimestre. – Ah non, à 64 ans non, non. – Mais enfin l'âge pivot, c'est de la poudre de Perlin-Pin-Pin, c'est de la poudre de Perlin-Pin-Pin d'ailleurs, parce qu'au final, mais non, avec cet âge pivot, ils nous font miroiter qu'à 64 ans, on va pouvoir partir plus tôt que 67 ans, mais on ne partira pas avec la totalité de sa retraite. Tout dépend de la valeur du point d'une part, et tout dépend des salaires, la moyenne des salaires de l'ensemble de la carrière. C'est beaucoup moins intéressant que ou les 6 derniers mois ou les 25 meilleures années. Donc de toute façon, elles seront perdantes. Toutes ces femmes qui aujourd'hui sont en temps partiel, travaillent 15 à 20 heures par mois avec des salaires de 700 à 900 euros, ça ne devrait même pas exister. – On a bien compris votre position, c'est le retrait ou rien. Un mot juste sur l'Assemblée nationale qui n'a pas siégé jeudi dernier, un jour d'appel à la mobilisation. Est-ce que pour vous, elle ne doit pas siéger demain, puisqu'il y a un nouvel appel à la mobilisation ? – C'est les questions d'actualité en même temps, donc je vous avouerai que je ne me suis pas posé la question. C'est l'occasion aussi de se faire le relais du monde du travail, des organisations syndicales, et de demander des comptes au gouvernement sur sa politique. Et donc ces questions d'actualité, elles sont importantes, je pense. – Donc oui, pour demain. – Justement, dans la rue Mardi, on a retrouvé quasiment tous les partis de gauche. Et là, vous vous retrouvez en meeting le 11, je crois, je ne me trompe pas. – Mercredi. – Mercredi. Donc voilà, c'est le retour de l'Union de la gauche, ça prépare les municipales. Que se passe-t-il ? – Non, ce n'est pas du tout pour préparer les municipales ou quoi ou qu'est-ce. Nous avons besoin, nous, forces de gauche et écologistes, de nous retrouver ensemble pour pouvoir dire tout ce qui nous réunit contre cette réforme de retraite, mais aussi et surtout tout ce qui peut nous rassembler pour construire un projet alternatif, une autre réforme de retraite. Parce qu'il y a des questions qui nous rassemblent entre nous. Le partage de la valeur ajoutée, qu'il y ait une meilleure répartition entre le capital et le travail, comme je le disais au début, nous sommes tous d'accord là-dessus. La question, c'est le niveau du curseur, mais nous sommes tous d'accord que le capital ne participe pas assez à l'économie et à la meilleure rémunération du travail. Et puis, il y a la question de la hausse des salaires. Là aussi, il y a de grandes convergences entre nous. Nous savons tous qu'aujourd'hui, il y a un problème de pouvoir d'achat dans notre pays et qu'il faut augmenter les salaires. Donc, ces convergences-là, il faut que nous puissions les exprimer ensemble et que nous montrions aux Français et aux organisations syndicales que les forces de gauche et écologistes sont prêtes. Ce que j'aimerais... Ils sont prêtes à quoi ? Gouverner, à gérer les mairies ? Parce qu'il faut qu'elles le montrent dans les urnes. Ce que j'aimerais, c'est que nous puissions dire si demain, nous sommes en responsabilité, si demain, nous étions au gouvernement, voilà ce que nous ferions. Voilà comment nous pourrions taxer le capital. Voilà la réforme de retraite que nous ferions pour améliorer l'existant. Voilà les hausses de salaires que nous maîtrisons en œuvre dès le 1er janvier. Il faut que la gauche et les écologistes puissent parler ensemble pour dire ce qu'ils sont prêts à faire ensemble. Donc vous refaites la gauche plurielle ? Non, non, parce que le 11, on va commencer par donner la parole aux organisations syndicales. Et justement, s'il y a quelque chose à inventer au sein des forces de gauche et écologistes, ce n'est pas de travailler en vase clos entre nous, mais c'est de travailler avec le mouvement social et associatif. C'est-à-dire que s'il y avait un programme que nous devrions faire ensemble, nous devrions le faire avec les forces syndicales, avec le mouvement social et associatif, avec ceux qui manifestent dans la rue, avec les gens, avec les travailleurs, avec le monde du travail, pour que nous soyons parfaitement en phase et quelque part tenus, obligés, de tenir les engagements que nous prendrions avec eux. Mais juste, qui sera présent le 11, qu'on soit bien clair, parce que vous nous parlez d'organisation syndicale ? Est-ce que vous savez déjà qui sera présent ? Il y aura la CGT, il y aura Solidaires Sud, qui seront présents, d'autres organisations syndicales. Et tous les partis de gauche ? Elles prendront la parole. Et puis, toutes les formations de gauche seront présentes, représentées, et la plupart par leurs premiers responsables. Et donc, il y aura, effectivement, Nathalie Arthaud, Olivier Besancenot, Olivier Faure, Adrien Quatennens, Julien Beilloux, Guillaume Ballas de Génération, Marie-Noëlle Lindemann, etc., etc. L'ensemble des forces syndicales de gauche et écologistes seront présentes. J'espère que je n'ai oublié personne, sinon je vais me faire ta boue. Allez, on va finir sur cette réforme par une question. Vous savez que les téléspectateurs peuvent vous poser des questions. On va voir ce qu'ils vous demandent. C'est sur cette réforme des retraites. Et on va la regarder ensemble, cette question. C'est une question de Vosgiens à Paris. Que pensez-vous de nos voisins belges qui ont réussi l'an dernier à faire reculer leur gouvernement sur une réforme des retraites très sans balbe à celle qu'il nous est proposée ? Très bonne question. Parce que les voisins belges, et justement, étaient présents avec nous à la manifestation la semaine dernière. Je pense à nos députés du PTB, du Parti du Travail belge, avec qui je travaille beaucoup. Et notamment Raoul H. de Boeck, qui est le député connu en Belgique, qui mène de beaux combats. Et notamment, ils mènent une campagne pour la retraite à 1 500 euros dans leur pays. C'est eux qui ont fait reculer le gouvernement. Et c'est eux aujourd'hui qui sont à l'initiative pour une hausse des pensions dans leur pays. Et je peux vous annoncer ici que nous prendrons une initiative commune, à leur initiative d'ailleurs, le 4 avril prochain, il y aura une conférence, un sommet européen pour les retraites en Europe. Parce que cette question, elle se pose dans tous les pays de l'Union Européenne. Une meilleure répartition capital-travail et de meilleures pensions pour les travailleurs, pour les salariés. Avec qui ? Avec différents partis de gauche européens ? Avec différents partis de gauche européens. Vous savez que la campagne se mène en Belgique. Il y avait aussi une députée européenne espagnole qui était présente à la dernière manifestation avec qui nous avons pris contact. Et il y a aussi cette campagne qui se mène en Espagne, justement, où le nouveau gouvernement, soutenu par les communistes notamment, propose de taxer les banques pour financer les retraites. Comme quoi, il y en a des propositions sur la table. Eh bien, tout cela, nous allons en parler lors d'un sommet européen sur les retraites en Europe à l'initiative des forces de gauche européennes. Et qu'il y aura lieu où ? Vous pouvez déjà nous dire ? À Bruxelles. À Bruxelles, le 4 avril prochain. C'est noté. Dernière question. À confirmer, mais c'est ce dont nous avons parlé. Je vous donne ça un petit peu en avant-goût. Mais nous en avons parlé avec mes camarades. Eh bien, merci pour l'information. Au dernier sujet, c'est Bernard Arnault que vous avez assigné en justice pour l'obliger à publier ses comptes. Il les a publiés, finalement, ses comptes. Est-ce que, du coup, vous allez faire de même avec d'autres groupes ? Oui. Écoutez, c'est quand même incroyable que ces grands groupes internationaux qui amassent des fortunes qui sont parfois suspects d'optimisation fiscale ne publient pas leurs comptes comme la loi les y oblige. Donc, j'assigne en justice pour faire l'exemple. Bernard Arnault, il a dû céder. Il a publié ses comptes depuis, de 2014 à 2018. Mais il y en a d'autres derrière qui se cachent derrière le masque de l'opacité. Je pense à Hermès, je pense à Lagardère, je pense au Club Med, Mutuelle de Bretagne, etc. Il y en a une dizaine que nous avons ciblées. Eh bien, avant qu'elles soient elles aussi assignées en justice, je vais leur demander de publier leur compte. Ça évitera des frais de justice. Et puis, ça évitera d'engranger les tribunaux. Vous les assignerez comme vous l'avez fait avec Bernard Arnault ? Mais bien sûr. Mais enfin, ça ne devrait pas être à un député ou à des lanceurs d'alerte de faire ça. Ça devrait être au gouvernement de faire respecter la loi. Quoi que Bercy ne fait pas son travail ? Mais bien sûr qu'ils ne font pas leur travail. Ils sont protégés. C'est les enfants gâtés du gouvernement des riches, tous ces groupes-là. Donc, ils sont protégés. C'est les petits bébés de M. le maire et de Macron. Mais c'est honteux. Ce n'est pas juste. Enfin, nous, on va nous demander des efforts. On va demander aux salariés de travailler plus longtemps pour financer un système de retraite. Et à côté, il y a de l'argent qui coule à flot chez ces 500 plus grandes familles. Et eux, on va avoir tous les droits de ne pas publier leur compte. Enfin, c'est scandaleux. C'est deux poids, deux mesures dans ce pays. Eh bien, merci beaucoup, Fabien Roussel, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Pascal. Demain, à votre place, Fabien Roussel, ce sera Olivia Grégoire, autre députée, députée de la République en marche de Paris. Merci beaucoup.